Des institutions, il y a aussi des institutions, est-ce que les institutions que nous parlons, ce sont des institutions budgétaires, est-ce que c'est la vérité ? Écoutez, je sais que c'est la vérité, les institutions budgétaires. Quand je suis au cœur du système, je suis au niveau du Conseil économique social. Non seulement j'étais chef de cabinet, mais j'étais conseiller spécial, n'est-ce pas, du président du Conseil économique. C'est un laboratoire qui élabore des trucs pour l'exécutif pour l'exécution. Je dis ce qu'il faut faire. Vraiment, par vision, sur l'inondation, sur l'immigration clandestine, sur l'environnement. Je dis ce qu'il faut faire. Il y a des recommandations fortes. Il y a des recommandations fortes pour l'exécutif, à sa décharge maintenant. C'est un des recommandations fortes pour l'exécutif. Je pense que c'est aussi sur le plan social, l'apport du Conseil économique social environnemental à mon type de population. Je, de par ma position de chef de cabinet, je sais que les populations qui sont en moindrie, n'est-ce pas, il y a des recommandations fortes pour l'exécutif. J'ai toujours dit que le Conseil économique social environnemental, bien, bien managé, outilé le bout d'équilibre de l'exécutif. Je pense que nous sommes aussi confrontés à l'exécutif. Mais tout ça, il n'y a pas de volonté d'exécutif. Si nous avons une volonté d'exécutif, si nous avons une assemblée nationale, parce que nous savons qu'il y a des lois organiques, des trucs, etc., nous devons nous faire. Mais je doute fort bien que ces institutions-là vont demeurer, non seulement pour savoir comment le Conseil économique social environnemental, mais nous aussi, ils ont un personnel politique à gérer, à caser. C'est de la politique. Ce qui est la politique, c'est qu'on a dit. Aujourd'hui, j'ai dit que le Président, j'ai un coup d'œil sur l'exécutif. Parce que c'est la politique qui est en station. Et donc, 54% de l'exécutif qui est en train de regarder ce qu'ils ont en train de se faire. Ils ont un personnel politique qui est en train de se caser. Et nous devons être des ministres, des directeurs généraux, des députés qui sont en train de se faire, ou des conseils de collectivité territoriale, ou des conseils environnemental. Je peux me tromper, mais je pense que ces institutions-là vont demeurer. Vont demeurer. En tout cas, il y a des lois, il y a des lois, il y a des lois, l'Assemblée nationale, et il y a des lois, 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 il y a des lois. Ousmane Sanko, sa position, d'après le discours, il y a une puissance. Il y a une puissance, il y a une puissance. Le Premier ministre, selon moi, il est le meilleur Premier ministre de l'histoire politique du Sénégal. Mais attention, il a raison de le dire. J'ai entendu le président Diomaï dire, j'ai fait 4 ans pour faire de Ousmane Sanko un président, en 15 jours, il a fait de moi un président. Je ne sais pas ça. J'ai entendu le président Diomaï qui a fait de la défense, j'ai fait de la défense, il y a des lois. Mais attention, je dis en ligne, à la lecture de la constitution, nous avons vu des différences. J'ai entendu dire le président Ousmane Sanko, qu'il n'a que la défense, qu'il n'y a que la défense, N'est-ce pas, mais j'ai entendu aussi un filigrane dans le discours du président Diomaï, pour dire que tous les pouvoirs sont entre les deux présents, le premier ministre n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire que dans la lecture de la constitution, attention, parce que la constitution, il a même dit que la constitution n'a pas changé. S'enjoua, cela veut dire que les pouvoirs constitutionnels sont entre le président Diomaï Diakhar Fahim. Il a tout dit que l'on peut occuper telle position, c'est lui qui nomme à tous les postes, civils et militaires. Donc ce que le président Smonso Nko, malgré sa bravoure, malgré sa légitimité populaire, je ne sais pas, qui ne peut pas contester. Il s'est barré pour arriver là. Là, Dieu a donné ce que je dois faire. Ce que je dois faire, c'est ce que je dois faire. Vraiment, je ne sais pas qui est là, qui est là, qui est là, qui est là. Je ne sais pas, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Je ne sais pas, c'est le temps que je veux dire. Mais vous avez dit que dans la nomination, nous avons des postes stratégiques, ou des déchanges stratégiques, à savoir comment il y a de l'ONAS, RTS, ou des déchanges stratégiques, des déchanges stratégiques, mais il y a des déchanges stratégiques. Je pense qu'après, la commission s'il s'est mis, si vous avez dit, Mme Andakim Aandele, le Président Abdoulay Nyan, c'est important, s'il n'y a pas long de l'opposition, vous pourrez vous pourrez que vous pourrez vous emmencer. Oui, mais il faut, il faut le faire. Ils sont là, mais vous pourrez le faire. Et c'est la question que vous me posez, je me relance. Vous pourrez le direction générale ? Oui, vous pourrez dire que je ne l'ai pas mal. Je ne sais pas. Tu sais, tu sais, directeur Géronique, premier post-séniste, j'ai vu tellement de directeurs Géronique. Non, moi c'est le premier salaire quoi. Non, je pense aussi que ça, le Sénégalais, ça fait tout. Ça veut dire que, 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 c'est ça la réalité. Moi je pense que là aussi, les hommes politiques, les hommes politiques, c'est-à-dire que, mettre au-dessus de tout le peuple, Mais aujourd'hui, ce qui est, vraiment, je suis condamné. Parce que, vous avez abandonné, parce que, on est sur R spots, parce que, on est sur le 127, et parce que, vous horns leur donne, c'est-à-dire qu'ils lui connaissent, Je pense que, voilà des choses à corriger, voilà des points noirs, de ces 100 jours-là. Est-ce que, je vais vous dire, que c'est vous, la conclusion de l'action de l'assistance, de l'assistence, Est-ce qu'il y a quelques années le président de la République va prendre des conclusions qui sont très bonnes ? Parce qu'il y a des questions, il y a des questions sur le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a des questions sur le Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que la conclusion est qu'il y a des questions sur le Conseil supérieur de la magistrature ? Moi, j'ai un devoir. Tu sais, je me disais que c'est ma question. C'est ce que je disais que le Sénégal manque de volonté politique. C'est ce que je disais. Manque de volonté politique. Politique, pour ce qu'on doit faire, on doit faire ça. Mais si on est sur le côté texte, c'est la justice, l'élection, la cote de marché, la fiscalité, on a le plus grand texte dans la vie. Mais ce que je disais maintenant, c'est parce que les hommes qui incarnaient cela, vraiment, nous devons aller à la fin. Je pense que c'est ce que je disais. Pour couper avec ce qui s'est passé, on n'attend que de la volonté politique. Si on a un deuxième mandat, l'égal pour les Sénégalais pour cinq ans, je te dis, beaucoup de choses ne sont changées et que les conclusions de la justice, ne serait-ce que le juge de la liberté, qui est le juge de la liberté, sauf que si on a un règne, si on a un règne de l'égalité, si on a un règne de l'égalité, vraiment, nous devons aller à l'égalité. Donc, j'ai eu espoir ici, effectivement, parce que le gars n'est pas le cas, ils ont le fait. Bien que, les côtés de l'égalité, ils ont beaucoup failli, qu'on appelle la candidature, beaucoup failli, mais je pense que pour le vote, vraiment, on a une bonne chose, je pense que ça a un règne. Je pense que ça a un règne. Il est venu à cette année, depuis l'élection, il est venu à 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 l'élection. Il est venu à l'élection. Il est venu à l'élection. Il est venu à l'élection.